... Pour Jean Cocteau, tout a commencé avec la traversée d'un miroir. Pour la première fois, un homme montrait qu'il n'y avait pas de limite pour un rêveur éveillé et que la poésie, comme le chœur, pouvait avoir du sang. Depuis, ce sang n'a cessé de couler. Tous les miroirs, un après l'autre, ont été traversés. Nageurs toujours à l'aise dans les océans que nous croyons insondables, Jean Cocteau nous a montré que la légende était notre aventure quotidienne et qu'il suffisait pour déjouer les pièges et les poisons de la réalité des expédiants les moins attendus. Un peu de tendresse au fond des yeux, un simple chandail comme armure. C'est pour une idiote ! Quand vous serez ivre, ça vous servira à quoi ? A rien ! C'est ce qui est beau ! Sans effort, comme il fait de toute chose, Jean Cocteau a restitué au monde sa vraie couleur en ayant l'air de le maquiller. Et la belle la plus belle devenait moins belle que la bête dont le regard est habité par l'amour. Si j'étais un homme, sans doute, je ferais les choses que vous me dites. Mais les pauvres bêtes qui veulent prouver leur amour ne savent que se coucher par terre et mourir. Le sang d'un poète, l'éternel retour, la belle et la bête, les parents terribles, et puis, comme un coup de tonnerre, la révélation d'Orphée. Tout un cheminement patient et beau, à rebours de toutes les conventions, assuré dans sa démarche là où tout autre trébucherait. Pour aboutir à la dernière traversée du dernier miroir, le plus opaque. Celui qui sépare l'apparence d'un homme de sa vérité. C'est ce pas, justement, avec son nouveau film que vient de franchir Jean Cocteau. À toutes les questions que se pose la poésie, à toutes les questions que vous vous posez peut-être à votre insu, le testament d'Orphée apporte la réponse. Car dans les époques sans poésie, le dernier mot appartient toujours à celui qui a su demeurer poète. de la production d'Orphée apporte la réponse d'Orphée au Québec. C'est ça, c'est ça, c'est ça qu'on fait la réponse. Sous-titrage ST' 501